Culpabilité, quand tu nous tiens, qu'est-ce que c'est insupportable ? Cette impression de porter tous les fardeaux du monde sur ses épaules. Donc, aujourd'hui on va parler de culpabilité. Et récemment j'ai eu une discussion avec des amis, et on était en train de parler des émotions. Et on s'est dit, c'était quoi l'émotion la plus sombre ? Et on était d'accord que la culpabilité et la honte étaient parmi, on va dire, pas les émotions mais les sentiments les plus difficiles à porter. Et je voudrais surtout aujourd'hui initier une réflexion, vous inviter à réfléchir et à faire la distinction entre la vraie culpabilité et la fausse culpabilité. Ou la vraie culpabilité, la culpabilité réelle, et la culpabilité malsaine. Et surtout le prix que vous payez en portant ce fardeau de la culpabilité en vous. Et puis après, à la fin, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous proposer des pistes d'évolution, des pistes de travail, des pistes de réflexion pour apprendre à surmonter la culpabilité. Bon, d'abord, c'est quoi la culpabilité ? Je vous propose une définition. On peut définir la culpabilité comme un état émotionnel et affectif qui traduit une sorte de conflit intérieur. On s'en veut d'avoir fait quelque chose. On s'en veut d'avoir dit peut-être quelque chose. Ou bien on pense qu'on n'aurait pas dû faire ou bien dire quelque chose. Ou inversement, on s'en veut car on n'a pas fait quelque chose. Donc là, dans ce cas, on pense qu'on a failli à nos obligations ou bien à nos contraintes, qu'on n'a pas atteint peut-être une certaine exigence ou un certain critère. Donc, quand on se sent coupable, on se sent aussi embarrassé. On se sent très mal dans sa peau. Et ce sentiment ne s'en va pas facilement. Et parfois, la culpabilité est si intense qu'on se sent complètement impuissant et dépassé. Et on ne sait plus quoi faire pour gérer ce sentiment. Alors, ça peut entraîner des comportements de servitude ou à l'inverse, peut-être chez d'autres personnes, d'autres comportements mal adaptatifs. Mais bon, comme je parle souvent sur ma chaîne de servitude à prise et des comportements du sauveur satisfacteur, pour moi, ça va dans la même veine. Il est normal d'éprouver de la culpabilité. Et tout être humain qui est doté d'une conscience est amené à éprouver de la culpabilité de temps en temps. Et la culpabilité fait partie des émotions qui caractérisent notre humanité. Ça fait partie de nous. Et dans certains cas, elle peut même s'avérer bénéfique. Parce qu'elle nous permet de nous remettre objectivement en question, elle nous permet de réparer nos erreurs le cas échéant. Elle nous permet aussi de réaligner, de nous réaligner avec nos propres valeurs. Elle nous incite à réexaminer notre comportement et donc d'éviter de reproduire la même chose à l'avenir. Surtout quand on a pris conscience des conséquences. Cela implique par exemple de présenter des excuses. Quand on a volontairement blessé quelqu'un, ou bien de réparer, de corriger nos comportements, de réparer les conséquences non désirables, disons. Mais, s'il n'y avait que ça, ça ne serait pas problématique et je n'aurais pas fait cette vidéo. Parce qu'il y a une autre forme de culpabilité. Celle qui est injuste, infondée, inappropriée. C'est ce que j'appelle la fausse culpabilité ou bien la culpabilité malsaine. C'est-à-dire que c'est une culpabilité qui ne correspond pas à quelque chose de mal qu'on a fait. Il n'y a aucun manquement, mais on se sent quand même coupable. Et on ne sait pas pourquoi on se sent coupable. Et ça signifie que vous n'avez rien fait de mal. Mais vous vous sentez quand même coupable. Et c'est là où cette culpabilité peut être instrumentalisée contre vous. La culpabilité malsaine ou la fausse culpabilité vous rend assez vulnérable. Par exemple, au chantage affectif, à la manipulation psychologique. Et il est vraiment étonnant de constater à quelle vitesse cette fausse culpabilité peut surgir pour des choses vraiment insignifiantes. Le problème majeur réside dans la similarité entre ces deux formes de culpabilité. Et je parle au niveau du ressenti. Donc, vous n'êtes pas toujours en mesure de faire la distinction entre la culpabilité réelle, qui correspond à un tort réel, et la fausse culpabilité. Surtout si vous subissez une pression de votre entourage. Notamment le chantage affectif. Quelqu'un qui vous culpabilise. Ça peut être aussi une pression intérieure. Notamment quand il s'agit d'une pression qui émane de votre système de croyance. Et les deux, on va dire la pression extérieure et cette pression que l'on s'inflige soi-même parce qu'on a un certain système de croyance. Les deux vont se consolider. Et quand je dis conviction personnelle ou système de croyance, je parle surtout de certains idéaux que l'on s'efforce d'appliquer sans aucun examen critique du bien fondé, sans aucune réévaluation de leur pertinence. Mais éprouver de la fausse culpabilité revient à s'infliger une punition sans avoir commis des torts. Et ça, c'est une énorme injustice pour vous. Cette fausse culpabilité vous dérobe votre énergie, votre joie de vivre, votre vitalité. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des personnes qui éprouvent énormément de culpabilité. Et j'ai essayé de comprendre les raisons qui se cachent derrière cette fausse culpabilité. Et j'ai eu tout un tas de réponses et parmi les arguments, c'était « je me sens coupable parce que je me permets de profiter de la vie, parce que je me permets d'éprouver de la joie ». C'est dingue, non ? Pourtant, vous ne faites mal à personne lorsque vous prenez soin de vous, ou bien lorsque vous profitez des moments joyeux, lorsque vous vous permettez, je ne sais pas, par exemple, de prendre des vacances, de sortir, etc. Vous ne faites de mal à personne. Et cette culpabilité malsaine, c'est une torture psychologique. Et depuis la nuit des temps, elle est utilisée comme une arme puissante de manipulation. C'est une arme de coercition morale. Et la fausse culpabilité, ou la culpabilité injustifiée, n'a rien à voir avec les faits d'une façon générale. Et elle dépend de votre croyance à être fondamentalement coupable. Le chantage affectif vous incite à assumer la responsabilité totale des convenus, ou bien des frustrations, ou bien des déceptions, ou bien des malheurs d'autres personnes. Vous êtes rendu responsable de leurs échecs, de leurs problèmes. Vous avez intériorisé cette culpabilité qui fait partie de votre concept de soi. Et si c'est le cas, je dirais que votre logiciel intérieur est très sensible aux moindres petits signaux de culpabilité. En d'autres mots, vous êtes intolérant à la culpabilité. Vous avez un seuil de tolérance assez faible. Et c'est normal, car vos capteurs de culpabilité sont déréglés. Donc, quand les voyants de la culpabilité clignotent coupables, vous êtes en état d'alerte. Vous êtes en état de survie. Donc, vous réagissez d'une façon irréfléchie, pour essayer d'atténuer ce sentiment douloureux, ce sentiment insupportable. Et c'est là où votre culpabilité peut être instrumentalisée pour vous amener à faire certains choix, pour vous diriger dans une certaine direction, vous amener à prendre certaines décisions, à faire des choses que vous n'auriez pas fait dans d'autres circonstances. Et voici quelques-uns des principaux signes qui indiquent potentiellement une forme instrumentalisée de culpabilité. C'est d'abord le sentiment de confusion qui accompagne la culpabilité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en mesure d'identifier exactement ce qui va mal. Vous ne savez pas ce qu'on vous reproche exactement. Et vous ne savez pas ce que vous avez fait de mal, ou bien quels sont vos torts, quels sont vos manquements. Numéro 2. Vous craignez les réactions d'une autre personne sans raison apparente. 3. Vous êtes sensible à des commentaires qui suggèrent que vous êtes défaillant, même si au niveau logique et rationnel vous savez pertinemment que ce n'est pas le cas. 4. Vous avez une sensibilité exacerbée à tout commentaire, vous rappelant des erreurs du passé. Mais aussi des commentaires qui vous rappellent des faveurs que l'autre personne vous a rendues. En d'autres mots, vous vous sentez à la fois coupable, mais aussi éternellement redevable à cette personne. 5. Vous êtes sensible au refus du dialogue par l'autre personne, notamment lorsque l'autre personne vous punit par le silence. Vous vous sentez extrêmement coupable, mais vous ne savez pas de quoi exactement. Donc, toutes sortes d'hypothèses surgissent dans votre esprit et vous commencez à ruminer toutes sortes de scénarios. La fausse culpabilité est non seulement complètement infondée, mais aussi elle est injuste et elle entraîne des conséquences sur votre bien-être psychologique et physique. La culpabilité malsaine n'autorise pas les erreurs. Il n'y a pas de tolérance. Vous êtes trop exigeant avec vous-même, mais parfois exigeant avec les autres, parce que vous supposez que ce que vous, vous êtes capable de faire, vous supposez que les autres sont aussi capables de faire. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'origine de cette culpabilité malsaine. Et je vais en citer quelques-uns. Alors, numéro 1, un conflit potentiel entre des systèmes de valeurs. Par exemple, certaines cultures ont des règles très strictes sur certains aspects de la vie. Par exemple, sur la tenue vestimentaire ou bien en matière de sexualité. Alors que, si je prends l'exemple de la culture occidentale, la culture occidentale est plutôt verte et assez détendue de ce côté. Donc, on a plus de liberté, disons. Donc, pour une personne qui grandit dans un pays occidental, mais dont les parents sont issus d'une autre culture, une culture assez stricte, cette personne peut se sentir coupable de s'octroyer une liberté qui est prohibée dans la culture de ses parents. Et ça, ça peut créer un clash, un conflit intense pour la personne entre ces deux systèmes de valeurs. Et donc, ça engendre énormément de culpabilité qui, en plus, c'est de la culpabilité malsaine. C'est de la fausse culpabilité. Deuxième facteur possible, une discipline excessivement dure ou bien abusive. Les règles de comportement ont été appliquées d'une manière assez stricte, trop stricte. Elles ont été appliquées avec beaucoup de coercition, de manière abusive. Dans ce cas, la peur de la punition peut être intériorisée sous forme d'un haut degré de culpabilité permanent et omniprésent. Facteur numéro 3, les normes de comportement irréalistes. En d'autres mots, nous-mêmes, on va s'imposer des règles de comportement qui manquent de réalisme. On s'impose des normes trop exigeantes. On s'interdit de se mettre en colère, par exemple. On s'interdit d'avoir une pensée méchante pour qui que ce soit. On s'interdit de parler de ce qui nous dérange. On prétend que tout va bien. Il y a même des personnes qui vont jusqu'à censurer certains mots, s'interdire d'utiliser certains mots du vocabulaire. Et même s'ils ont envie de le dire, ils ont envie de s'exprimer, mais ils s'interdisent ça. Mais la vérité, c'est que personne ne peut se conformer à ces règles irréalistes à 100% du temps. On peut essayer, mais ce n'est pas possible de le faire à 100%. Et le fait de s'imposer ce type de normes irréalistes, ça induit un sentiment de culpabilité qui ne correspond pas vraiment à quelque chose de mal qu'on a fait. Facteur numéro 4. Alors, parfois la culpabilité peut correspondre à quelque chose qu'on a réellement fait, c'est-à-dire un tort réel. Ou bien un manquement, on a manqué à quelque chose. Mais la culpabilité devient malsaine quand le degré de cette culpabilité est démesuré. Ça peut être, par exemple, quelque chose qui date de plusieurs dizaines d'années. Et depuis le temps, l'eau a déjà coulé sous les ponts. Mais vous avez toujours ce sentiment de culpabilité qui est omniprésent. Et ça peut conduire à un état malsain de culpabilité, mais aussi d'anxiété. Avec le temps, la culpabilité se cristallise comme un état de fond permanent. Et souvent, il y a un sentiment d'inadéquation qui vous empêche de poursuivre vos ambitions. On peut avoir l'impression qu'on ne mérite pas d'aller de l'avant, d'avoir des ambitions. On peut même adopter des comportements autodestructeurs, des comportements autopunitifs. Et on ne se rend pas compte, en fait, qu'on s'inflige ces comportements parce qu'on se sent coupable. Et on ne sait pas de quoi est-ce qu'on est coupable. Et si vous voulez en savoir plus sur les comportements autodestructeurs, je laisserai le lien d'une vidéo que j'avais faite en décembre dernier. Vous trouverez le lien ici si vous souhaitez approfondir ce point. Bon, dans la suite, je vais partager avec vous cette manière dont la culpabilité peut affecter votre vie. Et par la suite, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais partager cette piste de réflexion ou cette piste de travail pour essayer de décortiquer de votre côté ce schéma. Et puis apprendre à ajuster votre boussole intérieure. Et bien sûr, une capsule de quelques minutes, ça ne va rien changer pour vous. Mais j'espère que ça peut vous aider à initier une réflexion. Et ça peut amener des prises de conscience. Ça peut vous inciter à continuer de creuser. À moyen et long terme, de vous aider vraiment à atténuer cette culpabilité. Donc je vais commencer par les 7 conséquences, ou les 7 manières dont cette culpabilité malsaine affecte votre vie. Numéro 1, vous devenez trop responsable. Vous vous surpassez. Vous faites d'énormes efforts pour rendre la vie plus correcte. Ou bien plus juste. Et ça peut vous conduire au burn-out. Vous donnez trop de vous-même pour atténuer cette culpabilité. Vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour rendre les gens à l'aise. Et donc vous sentir moins coupable. Même si en réalité, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas coupable. Et même si en réalité, vous n'avez pas le pouvoir de rendre les gens heureux ou à l'aise. Numéro 2, vous devenez excessivement consensueux. Vous êtes anxieux en permanence. Vous êtes constamment préoccupé par les potentielles conséquences négatives de chaque action sur les autres. Même si ça signifie que vous devez ignorer vos besoins. Que vous devez ignorer vos préférences personnelles. Dans des cas extrêmes, ça peut devenir une forme d'obsession. qui engendre énormément d'anxiété et des pensées intrusives très difficiles à gérer. Numéro 3, la culpabilité. Ou la culpabilité malsaine peut vous bloquer. Elle peut vous paralyser. Et je parle au niveau psychologique bien sûr. Vous pouvez être tellement submergé par l'anxiété que vous finissez par céder et vous résigner. Numéro 4, 4, comme ça, 4. La culpabilité malsaine interfère dans votre prise de décision. Donc, vous ne prenez pas les bonnes décisions. Mais des décisions qui sont basées sur votre intolérance à la culpabilité. Ou bien, vous ne prenez pas de décision parce que vous avez peur que ces décisions ne soient pas assez appropriées. Et donc, ça peut vous conduire à plus de culpabilité. Donc voilà, ça nourrit la boucle rétroactive. Numéro 5, des comportements compulsifs de sauveurs satisfacteurs. Et ça, j'en ai beaucoup parlé. Pour les gens qui ont l'habitude de suivre mes capsules, vous savez de quoi je parle. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, j'ai une playlist accessible à partir. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, je vous mettrai la playlist ici. Dans le petit i qui va s'afficher, le lien pour la playlist sur le sauveur satisfacteur. Donc, adoptez des comportements de sauveurs satisfacteurs parce que c'est moins culpabilisant d'être excessivement au service des autres. Mais juste une petite question rhétorique, disons. Vous trouvez que c'est bien que votre serviabilité soit motivée par la culpabilité ? Numéro 6, la culpabilité malsaine l'emporte sur toutes vos autres émotions. Puisque ce sentiment est tellement accablant que vous n'êtes pas en mesure d'écouter des sentiments ou bien des émotions différentes. Et votre attention est constamment portée sur les aspects négatifs de la vie. Donc, puisqu'on s'interdit d'éprouver d'autres émotions, on s'interdit aussi d'éprouver de la joie. Et donc, on se sent encore plus coupable et on nourrit cette boucle rétroactive en se sentant coupable parce qu'on éprouve de la joie. Numéro 7, la culpabilité malsaine vous induit en erreur. Lorsque votre GPS émotionnel est réglé sur la fréquence de la culpabilité, ne vous attendez pas qu'il vous dirige ailleurs que vers des territoires encore plus culpabilisants. Donc voilà, 7 conséquences possibles, cette manière dont la fausse culpabilité ou la culpabilité malsaine affectent votre vie. Et la question que vous vous posez peut-être, c'est comment pouvons-nous apprendre à surmonter cette culpabilité malsaine et ne plus se laisser guider par ces injonctions ? J'aimerais vous proposer ici 7 points de réflexion que je vous invite à noter. Et à méditer tranquillement plus tard, ou bien peut-être réécouter cette vidéo pour essayer d'imprimer ces questions. Numéro 1, prenez le temps de répondre à cette question. De quoi vous vous sentez vraiment coupable ? Qu'avez-vous fait de mal ? Ou bien, quels sont vos manquements selon vous ? Dans les éléments que vous avez cités, pouvez-vous faire un classement entre ce qui correspond à une culpabilité juste et fondée, d'un côté, et la culpabilité malsaine ou la fausse culpabilité de l'autre côté. Faites un tableau si vous voulez, ou bien utilisez deux couleurs différentes. Par exemple, le vert pour cocher, ça c'est une culpabilité réelle. Et en rouge, ça c'est une fausse culpabilité. Parfois, il y a un mélange des deux. Donc cet exercice permet déjà dans un premier temps de prendre conscience de cette fausse culpabilité. Numéro 2, pour ce qui relève maintenant de la fausse culpabilité que vous avez identifiée, posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'un simple comportement, dont la plupart des gens ne se sentiraient pas coupables, engendre autant de culpabilité chez vous ? Numéro 3, reconnaissez que vous éprouvez de la culpabilité à en fonder. Ça c'est très très important. Et puis, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour ajuster votre boussole ? Vous n'allez pas changer vos sentiments tout de suite. Mais vous poser simplement ces questions permet d'initier une réflexion. Et puis, ça va sûrement amener à des changements positifs ultérieurement. Numéro 4, à votre avis, quelles sont les croyances ou bien les facteurs qui ont contribué à faire cristalliser cette culpabilité chez vous ? Numéro 5, que faites-vous en général pour calmer votre culpabilité ? Et selon vous, comment est-ce que ces attitudes et ces comportements sont injustes à votre égard ? Numéro 6, est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous culpabilisent ? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous, des personnes qui vous font du chantage affectif ? Mais si oui, qui sont ces personnes ? Qu'est-ce qu'elles ont dit ? Qu'est-ce qu'elles ont fait, directement ou bien indirectement, pour induire chez vous le sentiment de culpabilité ? Et quelle est la meilleure manière pour vous, pour répondre ou bien pour agir d'une façon affirmée ? Parfois, il y a aussi des gens ou des personnes très bienveillantes de notre entourage, qui, par exemple, ne se sentent pas bien, qui se sentent mal à l'aise, et on se sent quand même coupable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chantage affectif, mais nous, on se sent coupable parce que c'est un état auquel on s'est habitué. Numéro 7, et je sais que ça ne va pas être facile pour tout le monde. Êtes-vous capable de vous pardonner ? Êtes-vous en mesure de reconnaître que nous sommes tous des humains faillibles ? Nous sommes tous des humains qui se trompent ? Et qu'est-ce qui vous empêche de vous pardonner ? Bon, je sais que c'est difficile de se libérer de ce fardeau de la culpabilité. Je sais qu'il est difficile d'accepter l'idée que vous n'êtes pas la personne à blâmer, parce que vous vous êtes habitué à vous blâmer. Je sais qu'il est difficile d'accepter l'idée que vous n'êtes pas coupable quand vous vous choisissez. En choisissant votre dignité, vous n'êtes pas coupable. Je ne vous garantis pas que vous allez vous débarrasser de la culpabilité complètement, du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. Mais si vous prenez le temps nécessaire pour faire cette introspection, si vous essayez d'aller vraiment au fin fond des choses, au fin fond de ces questions, vous allez pouvoir progressivement réduire le volume de la culpabilité dans votre esprit. Vous allez réussir à surmonter ce sentiment et à le dépasser. En d'autres mots, vous allez pouvoir vous libérer de ces injonctions. Petit à petit, vos comportements ne seront plus dictés par la culpabilité. Même si elle est toujours présente, là, quelque part. Mais avec le temps, ça va s'estomper, ça va s'atténuer. En d'autres mots, vous allez apprendre à tolérer un petit peu plus le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire sans que ça vous affecte, sans que ça affecte vos comportements, sans que ça affecte votre prise de décision. Donc on devient plus tolérant à la culpabilité. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre expérience avec la culpabilité et si vous avez réussi à vous libérer de ces injonctions. Parce que peut-être que votre témoignage positif pourra encourager d'autres personnes à prendre cette piste et puis d'avancer dans cet objectif. Enfin, n'oubliez pas le pouce bleu pour améliorer le référencement de la vidéo sur YouTube et faire en sorte qu'elle parvienne à d'autres personnes qui pourront bénéficier de ces messages. Et merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt !